Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en Aiguille. Je suis Emmerick Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de persimétés singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille, elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Casbarian en tant que premier invité dans cette émission. Guillaume a été mon mentor dans de nombreux domaines. Il m'a donné ma chance et croyez-moi quand je vous dis que je suis extrêmement heureux qu'il m'ait fait confiance une nouvelle fois aujourd'hui. Né à Marseille, il a effectué sa scolarité dans le sud, puis au Kenya, avant de revenir en France. Le bac en poche, il rentre en classe préparatoire à Paris et intègre à sa sortie l'ESSEC. Diplômé en 2009, en pleine crise des subprimes, il devient très rapidement consultant en stratégie pour de grands cabinets où il va gravir les échelons mission après mission. D'ailleurs, vous allez l'entendre, il ne partagera la recette d'une bonne stratégie selon lui. Après presque 10 ans dans le secteur privé, il se présente en 2017 aux élections législatives parce qu'il croit profondément à un projet. C'est là qu'il est élu et qu'il devient à 32 ans seulement député de la nation. Une discussion sans langue de bois où il a eu le plaisir à me partager son quotidien, ses réussites et ses combats. Je laisse place à la discussion. Bonne écoute. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir dans ton bureau à l'Assemblée nationale. Bonjour Emmerick, merci d'être là. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'avais une première question, toute simple pour toi. Qu'est-ce qu'un député et quel est son rôle ? Alors le rôle institutionnel d'un député, il y en a deux. D'abord, c'est de voter la loi, de construire et de voter la loi. Puis le deuxième, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est le rôle institutionnel du député qui est défini dans la Constitution et dans nos textes. Après, le député, pour moi, c'est un lien entre un territoire et des instances nationales, c'est-à-dire un lien entre des citoyens d'une circonscription qui font remonter leur coup de colère, leur coup de gueule, leurs envies, leurs propositions, leurs suggestions. Et donc, c'est ça le travail d'un député de terrain. Et ensuite, à Paris, quand on est à l'Assemblée nationale ou quand on est dans des cabinets ministériels ou quand on voit des ministres, c'est de faire remonter ce qui vient du terrain. Donc, c'est ce lien essentiel entre le terrain et les instances dirigeantes. Ce rôle-là n'est pas formellement écrit dans la Constitution, encore une fois, mais c'est le travail quotidien d'un député. Ok. Et comment on devient, justement ? Comment on devient député en se présentant à une élection au suffrage universel ? Donc, ce sont les élections législatives qui ont lieu une fois tous les cinq ans. Alors, ça peut être plus court quand le président dissout l'Assemblée nationale, mais le mandat d'un député dure cinq ans. Et donc, ça se passe par un scrutin au suffrage universel direct. C'est-à-dire que les électeurs d'une circonscription votent directement pour leur député. Il y a un premier tour, les deux candidats qui arrivent devant passent au deuxième tour. Et ensuite, c'est celui qui arrive devant qui est élu député. Ça, c'est la façon dont on devient député. Après, comment est-ce qu'on en vient à se présenter ? C'était peut-être ça aussi la question. Ça viendrait après, justement, je te demande pourquoi. Je m'arrête. Alors, comment devient-on député ? Par l'élection, tout à fait. Non, non, parce que là, toi, c'est ton premier mandat. Tu n'étais pas du tout du monde politique avant. Tout à fait. C'était quoi ton parcours avant, avant de devenir élu ? Alors, avant de devenir élu, effectivement, moi, je n'étais pas dans la politique et je n'étais pas déjà un élu à la base. Moi, j'ai eu une formation économique. J'ai fait une prépa éco. J'ai eu une formation commerciale. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Puis, j'ai eu un parcours en entreprise, dans le privé, donc en tant que salarié. D'abord, dans un cabinet de conseil qui s'appelait Monitor Group. Et ensuite, dans un cabinet de conseil qui s'appelait PMP Conseil. Donc, j'ai travaillé pendant huit ans dans le conseil. Et j'ai accompagné des entreprises, notamment des industries, à répondre à des problématiques de développement économique, que ce soit des questions autour de l'export, autour de la réorganisation, autour du management, autour du lancement de produits, autour du marketing et de la vente. Et donc, j'accompagnais toutes ces entreprises et ces industries dans leur développement économique. C'était ça, mon travail. Donc, je n'étais pas taillé pour faire de la politique. Je n'étais pas un appartique. Je n'avais pas de longues années d'expérience dans un parti politique. Et bien évidemment, je n'avais pas de préméditation depuis des années et des années pour avoir un parcours politique. Moi, j'étais, encore une fois, très bien dans ma vie d'entreprise. Et donc, je m'y développais tout à fait correctement. Et donc, la politique est arrivée comme ça. Mais ça n'a pas été une préméditation de longue date dans laquelle je me suis installé en me disant, il faut à tout prix que tu deviennes député. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, parce que toi, c'était la stratégie de ton domaine. Déjà, pourquoi tu avais choisi la stratégie, de t'espécier en stratégie ? Et ensuite, tu avais quand même un bon poste après 8 ans en comité de conseil. À quel moment tu dis, je vais être député ? Alors, comment est-ce que c'est venu la stratégie ? La stratégie, c'est venu parce qu'en cours, quand j'étais en école de commerce, j'aimais bien les cours de stratégie. J'aimais bien les questions relatives au marketing et à la vente et notamment aux questions industrielles. Donc, c'est un intérêt qui est venu comme ça. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans une entreprise qui s'appelait donc Monitor Group. Et ça m'a tout de suite plu parce qu'il y avait une diversité d'entreprises, de secteurs dans lesquels on pouvait travailler. C'était des missions courtes en mode projet, c'est-à-dire le rôle d'un consultant, c'est pendant 2, 3, 4 mois d'être aux côtés de l'entreprise, de résoudre ses problèmes. Et donc, c'est quelque chose qui est un petit peu en mode projet. Donc, il y avait une vraie diversité de secteurs. Il y avait un intérêt stratégique aux questions parce que c'est des questions de haut niveau. Et puis, il y avait l'intérêt aussi de développer des entreprises et de résoudre un certain nombre de problèmes économiques qui pouvaient se poser. Donc, c'est comme ça que j'y suis arrivé. Le stage a été porteur. Et donc, dans la foulée, j'ai accepté un poste en CDI qui m'était proposé, donc en tant que salarié. Et c'est comme ça que la stratégie est arrivée au milieu. Effectivement, je veux gagner bien ma vie. Enfin, les choses sont publiques. Il y a une autre autorité de la transparence de la vie publique dans lesquelles on doit déclarer tous nos revenus. Donc, moi, j'ai toujours tout déclaré. Tous mes revenus sont parfaitement transparents. J'avais une situation qui, effectivement, allait très bien. Et donc, non, par rapport à l'idée reçue que certains peuvent parfois se faire, je ne suis pas rentré en politique pour l'argent. Encore une fois, si l'argent était le moteur, le privé me payait suffisamment pour que je m'en sorte très, très bien. Donc, oui. Mais cela dit, à un moment, on a des valeurs, on a des convictions, on a une rencontre aussi qui se fait au niveau politique. On a la proposition qui nous est faite d'aller dans ce domaine-là, de pouvoir défendre ces idées-là à haut niveau. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée, quand le projet a été construit, quand la rencontre avec le président de la République s'est faite, à ce moment-là, je me suis dit, il est peut-être temps de mettre entre parenthèses ta vie professionnelle dans le privé et de te mettre à plein temps à défendre tes convictions et tes idées pour l'intérêt général, pour le public. Et donc, c'est ce que j'ai fait en faisant la campagne d'Emmanuel Macron et dans la foulée en me présentant aux élections législatives. Donc, voilà comment ça s'est fait, tout simplement. Ok. Hyper clair. Donc là, l'Assemblée, pour ceux qui ne me connaissent pas, chaque député a un peu son couloir de nage, sa commission, ses sujets qui lui tiennent à cœur. Toi, tu as des valeurs, tu as des commissions dans lesquelles tu es, mais tu es surtout spécialisé dans l'industrie. Alors, tout à fait. Alors, les députés, il faut savoir que le mandat de député est assez libre parce que, du coup, chacun choisit de se pencher sur les sujets sur lesquels il a le plus de facilité, d'aisance, mais là aussi, là où ils peuvent apporter le plus de valeurs ajoutées, d'idées et de propositions. Après, il y a aussi des députés qui décident de ne pas se spécialiser et de communiquer sur tous les sujets d'actualité sans être forcément spécialiste d'un domaine en particulier. A titre personnel, je me suis très rapidement investi dans la commission des affaires économiques. J'ai défendu mes idées et mes projets industriels. J'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur l'industrie, rapporteur de plusieurs projets de loi sur l'industrie et plus récemment président d'une commission d'enquête sur l'industrie. Donc, j'ai décidé effectivement d'être dans un secteur, dans un domaine sur lequel je pensais avoir le plus de valeurs ajoutées et de pouvoir déployer toutes ces idées-là au service de l'intérêt général. Mais c'est un choix personnel. Après, je ne juge pas les collègues qui ont fait d'autres choix au cours du mandat. C'est quelque chose de personnel que je respecte parfaitement. Moi, en tout cas, c'était ce qui m'allait et c'était ce que je voulais faire. Quel est pour toi, Guillaume, une journée ou une semaine type ? Comment tu organises ton travail ? Parce qu'on entend souvent que les députés ne sont jamais au travail, ils ne sont jamais là. Ils ne sont jamais en train de siéger à l'hémicycle. Donc, comment s'organiser ? Typiquement, nous sommes un dimanche et nous sommes dans mon bureau en train de parler. Et là, je vais bientôt aller siéger. Donc, tu vois, on travaille même le dimanche. Mais effectivement, contrairement à l'idée reçue, les députés, ils travaillent beaucoup. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de simple qui ne demande pas du tout d'investissement personnel. Bien au contraire. La semaine type du député, c'est quoi ? C'est généralement le lundi, le vendredi, samedi, dimanche. On est généralement en circonscription le lundi et le vendredi pour des rendez-vous formels avec des organisations syndicales, des responsables politiques, des élus locaux, des entreprises, des responsables associatifs, des citoyens aussi qui demandent des rendez-vous parce qu'ils ont des problèmes et qui demandent à leurs députés de les aider pour les résoudre. Donc ça, c'est un peu le travail en circonscription. Et ensuite, le cœur de la semaine, c'est le mardi, mercredi, jeudi, se passe très, très, très souvent à l'Assemblée nationale. Le mardi, avec des temps forts que sont la réunion de groupe, les questions au gouvernement. Le mercredi, avec une commission permanente. Donc moi, dans mon cas, c'est la commission des affaires économiques. Et ensuite, mercredi après-midi soir et le jeudi, c'est l'hémicycle et les commissions de type commission d'enquête. Le cœur de l'activité parisienne, entre guillemets, se fait le mardi, mercredi, jeudi. Après, c'est quelque chose de très flexible parce que quand on a de gros textes de loi ou quand on est responsable soi-même d'un projet de loi, on est amené à siéger jour, nuit, week-end, tout au long de la semaine, du lundi jusqu'au dimanche. C'est un petit peu le cas en ce moment puisqu'on est sur un projet de loi sanitaire qui nous demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Et puis après, il y a des semaines où l'activité parisienne est un peu moins fournie et auquel cas, on a la possibilité de revenir un peu plus en circonscription pour être sur le terrain, répondre aux demandes des citoyens et être aux côtés des Auréliens. Donc c'est assez flexible, ça demande une agilité très forte, ça demande de pouvoir à un moment répondre à un SMS qui nous dit dans une heure et demie, il faut aller siéger en hémicycle et puis il faut tenir jusqu'à 3h ou 4h ou 5h du matin. Et puis à d'autres moments aussi, d'être présent en circonscription quand il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes qui touchent des élus locaux, des citoyens qui nous imposent de revenir très rapidement en circonscription pour pouvoir aider à les résoudre et pour pouvoir être présent localement. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de présence et j'ai conscience que quand les gens regardent à la télé, ils se disent parfois que l'hémicycle n'est pas assez plein. La réalité, c'est que si tous les députés siégés à 100% dans l'hémicycle du lundi au dimanche, on ne serait plus sur le terrain et on nous reprocherait de ne pas être sur le terrain. Et à l'inverse, on ne peut jamais être partout sur le terrain parce que sinon on n'est plus à l'Assemblée pour travailler. Donc c'est un équilibre qui est toujours difficile à trouver et qui crée nécessairement des frustrations et des reproches parce qu'on ne peut pas être partout et qu'il faut faire des choix dans un agenda où encore une fois, la semaine fait 7 jours, les journées font 24 heures et même si on dort très peu, moi je dors 4 heures par nuit, il faut être quand même très présent et à Paris et en circonscription dans 65 communes en ce qui nous concerne, auprès de 120 000 citoyens, ce qui nécessairement demande beaucoup de travail. Donc oui, le travail est bien là, il est fourni et on essaye de l'expliquer et de le montrer en toute transparence, même si j'ai bien conscience que des fausses idées circulent assez régulièrement sur le travail des députés. Mais il y a des critiques, il y a assez une source de stress aussi. Comment toi tu prends la critique, comment tu la gères et comment tu gères ton stress ? Parce qu'il doit bien y avoir des situations stressantes plus ou moins que d'autres. Comment tu gères ça sur le côté humain ? Sur le côté humain, je pense que ça serait mentir que de dire qu'il n'y a aucune critique qui ne nous atteint pas personnellement. On est tous humains, on est des êtres humains et quand on nous critique, on peut bien évidemment être un peu piqué au vif, on peut parfois réagir de façon un peu sur la défensive, etc. Mais cela dit, moi j'essaye personnellement de toujours prendre un peu de recul par rapport à la critique, d'essayer de remettre en perspective les pours et les contres, parce qu'on a des gens qui critiquent mais on a aussi des gens qui défendent certains sujets. On a toujours les deux opinions et il faut savoir les remettre en perspective. Moi je reçois souvent sur un projet de loi des gens qui sont à la fois pour, des gens qui sont à la fois contre. Ceux qui sont contre veulent absolument qu'on s'oppose à certains textes, ceux qui sont pour nous disent qu'il faut aller beaucoup plus loin, charge à nous de trouver cet équilibre-là avec la sérénité nécessaire du législateur. Donc il ne faut pas se laisser emporter dans la critique, la prendre personnellement et dériver d'un côté ou de l'autre parce qu'on a reçu quelques mails qui soit vont dans un sens, soit vont dans l'autre. Donc il faut prendre ce recul-là et ce recul nécessaire-là. Sinon on agit en permanence sous le coup de l'affect et de l'émotion, ce qui n'est à mon avis pas bon pour la sérénité des débats et qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Donc moi j'essaye de prendre ce recul-là. Il peut y avoir des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres, parce qu'encore une fois on est humain et c'est comme ça. Mais cela dit, ça ne doit jamais nous empêcher d'avancer, de travailler, de porter nos convictions et puis de les défendre. Face à la critique, la meilleure chose qui puisse être faite, c'est de défendre ses convictions. Les gens sont capables à mon avis d'entendre qu'on n'est pas forcément d'accord, mais qu'on porte des convictions fortes auxquelles on croit. Et moi je m'attache toujours à argumenter, à répondre à mes contradicteurs en développant mes idées auxquelles je crois sincèrement et je les défends même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais encore une fois quand on croit à certaines idées, quand on défend certains projets, il faut aller au bout de la logique, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être guidé par le stress. Il faut être capable d'argumenter et de répondre aux détracteurs, chose que j'essaie de faire sur la totalité des projets de loi. J'ajoute un dernier mot, que si le législateur devait s'arrêter de légiférer dès qu'il y a une critique, on ne ferait plus rien en France. Parce que dès qu'il y a un projet de loi, il y a nécessairement, sur tout projet de loi, il n'y en a pas un seul où il n'y a pas une critique. Sur tous les projets de loi, même les plus petits, les plus anodins, il y a des critiques, il y a des détracteurs. Et si à chaque fois on devait se dire, oh mon Dieu, il y a des critiques, on n'avance pas, à ce moment-là, on ne réformerait pas le pays, on ne transformerait pas la France et on ferait du surplace. C'est ce qui, entre parenthèses, a été le cas pendant de très nombreuses années, ce qui fait qu'en France, un certain nombre de réformes qui auraient dû être menées depuis bien longtemps, et que tous nos voisins menés depuis bien longtemps, auraient dû être menés, n'ont pas été menés, parce que les hommes politiques, à cette époque-là, n'ont pas eu le courage de leurs convictions et se sont arrêtés en bout de chemin parce qu'ils avaient peur de leurs détracteurs et de leurs opposants. Et encore une fois, quand on a des convictions, il faut aller au bout de ces convictions. Ok. Mais toujours pour rester sur le côté humain, hier, j'ai posé la question à ma communauté, si demain vous voyez un député, quelles questions vous aimeriez lui poser ? Toi, avant d'être élu, tu étais totalement anonyme. Est-ce que tu as ressenti, en 2017, quand tu étais élu, remarquer une différence dans le regard des autres ? Tu es devenu une personnalité publique du jour au lendemain. Comment tu l'as gérée, cette notoriété soudaine ? Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a vraiment surpris à ce moment-là ? C'est sûr que quand on se lance en politique, on se fait une campagne électorale, on est élu et on a donc une responsabilité, on est connu des gens, parce que les gens vous voient à la télé, ils vous entendent à la radio, ils vous voient dans les médias, ils vous voient dans la presse locale, ils reçoivent votre magazine, ils reçoivent vos courriers, donc nécessairement, ils vous connaissent. Moi, je ne me laisse pas impressionner par la notoriété, c'est-à-dire que je l'accepte tout à fait, ça fait partie du boulot. Ça ne m'est absolument pas monté au cerveau. Et c'est comme ça, il faut simplement l'accepter. Après, comment ça se traduit concrètement ? Quand je suis à Chartres, quand je suis à Maintenon, ou quand je suis à Épernon, et que je vais chercher mes desserts, mon fromage, mon italien, ou ma viande rue de Lapis, il y a des gens qui me croisent, qui m'interpellent et qui me disent « Ah, Guillaume, comment ça va ? » Et puis tiens, j'ai une remarque sur ce que tu as dit la dernière fois à la télé, puis j'ai une remarque sur ce que tu as écrit la dernière fois, etc. Et en fait, c'est assez intéressant parce que moi, je suis toujours content de prendre le temps d'échanger avec les gens, parce que ça permet d'avoir un vrai recul sur ce qu'on fait. Ça nous permet de nous aiguiller en disant « Voilà, ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait a plutôt été apprécié » ou à l'inverse, ça n'a pas été apprécié. Et ça permet continuellement d'améliorer un peu notre action au quotidien à l'Assemblée nationale. Donc moi, je suis très preneur de ces retours-là. Moi, je le vois surtout comme ça. Je ne le vois pas comme un... ni comme un plaisir particulier que d'être connu. Pas un plaisir, c'est un... ça fait partie du boulot. Ni comme une corvée non plus parce qu'encore une fois, j'y prends du plaisir et je suis très heureux d'avoir des remontées du terrain quand les gens me croisent. Je suis accessible. J'ai toujours pris le temps de répondre et je me suis toujours arrêté dans la rue quand quelqu'un voulait m'aborder et discuter avec moi. J'ai toujours pris le temps de le faire et c'est toujours instructif d'écouter les gens et d'en tirer des leçons pour son propre travail. C'est le but du podcast dans tous les cas. Ça peut aider. J'avais lu dans la presse et puis je le sais parce qu'on se connaît un petit peu que je lui ai fait un tour de France d'industrie. Tu étais parti à la rencontre de nombreuses industries. Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marquée par rapport à d'autres ? Est-ce que tu en as une en tête ? Vraiment marquée pourquoi ? Alors effectivement, j'avais lancé un tour de France de l'industrie suite à mon premier rapport de commission d'enquête 2017-2018 sur la politique industrielle de la France. Elles m'ont toutes marquée parce qu'à chaque fois, ça a été de belles rencontres avec des élus locaux, des députés qui m'ont accueilli, des industriels qui m'ont accueilli et qui m'ont montré leur savoir-faire, leur passion pour le métier, leur volonté de montrer que l'industrie française est bien là, qu'elle n'est pas du tout en déperdition, qu'elle crée des emplois, qu'elle crée des emplois d'ailleurs qui payent plutôt bien, dans lesquels les gens sont heureux de travailler et avec une vraie fierté française de se dire les produits qu'on produit ici dans notre ville, ils sont exportés parfois à l'autre bout du monde et ça fait notre fierté. Donc ça a toujours été des expériences humaines qui ont été marquantes. Moi, je trouve que les usines sont des endroits humains particulièrement intéressants. Moi, j'adore cette ambiance-là qu'on peut avoir des ouvriers, du bruit, des machines, de cette ambiance humaine, de tout ce qu'on peut voir dans une usine qui est toujours passionnant. Donc moi, ça m'a toujours marqué. Après, s'il y avait une entreprise qui, moi, par exemple, m'a marqué, c'était l'intérêt d'ailleurs du tour, il y a une boîte qui s'appelle la SNAM à Crançac dans l'Aveyron, donc on est vraiment dans la ruralité profonde, qu'on était allé visiter qui faisait du recyclage de batteries, batteries de voitures électriques par exemple. Et à l'époque, il y avait beaucoup de débats autour de la voiture électrique avec des gens qui nous disaient « Mais comment est-ce qu'on va faire pour recycler les batteries de voitures électriques ? Ça n'existe pas, ça ne marchera pas et ça va créer des problèmes. » Et cette boîte-là, il se trouve que c'est le leader européen du recyclage de batteries de voitures électriques dans la ruralité, dans l'Aveyron à Crançac. Et tous les constructeurs veulent travailler avec eux, il y a un vrai savoir-faire. Ils ont trouvé des solutions non seulement pour élargir la durée de vie de la batterie électrique de la voiture, mais en plus de ça, la recycler et en développer d'autres usages une fois qu'elles sont sorties du véhicule et de la voiture. Donc c'est une boîte qui est tout à fait passionnante et je me suis dit « Tu vois, si tu n'avais pas fait ce tour de l'industrie, probablement que tu ne l'aurais jamais vu. Tu serais resté en surface, en superficie avec des articles ou avec des commentaires de personnes qui te disent « Mais ça ne marchera jamais l'électrique parce qu'on ne sait pas recycler les batteries. » Et en fait, le fait d'avoir creusé, d'être allé sur le terrain m'a ouvert les yeux de la solution de recyclage et que donc rien n'est impossible. Parce qu'on entend tout le temps que ce n'est pas possible. Bien sûr, mais le terrain le dément et donc c'est charge à nous déjà de le voir, de le relayer, de le montrer et de changer de perspective par rapport à des idées préconçues qu'on peut avoir dans certains secteurs. Et donc moi, je suis heureux d'avoir fait ce chemin-là et c'est ce que ça m'a appris. On peut tous avoir des idées préconçues sur plein de sujets économiques, de développement durable, de sécurité, de pouvoir d'achat sur tous les sujets politiques. On peut avoir des idées reçues. Le fait d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre des gens qui font ces secteurs-là peut parfois nous aider à changer de perspective et à changer notre regard et à adopter peut-être des positions qui sont moins définitives que si on se contente de commenter sur les réseaux sociaux ou de regarder quelques articles sur le sujet. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, on sait recycler les batteries de voitures électriques. En tout cas, on est en train de la développer et il y a des exemples très concrets sur le terrain qui le montrent. Voilà un exemple d'apprentissage issu du terrain. Hyper clair. Merci beaucoup Guillaume. Là, je vais parler aux stratèges qui sont en toi pour peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent ou d'autres personnes. Comment tu leur conseillerais de mettre en place une bonne stratégie ? Qu'est-ce qu'une bonne stratégie ? Ça, c'est une bonne question. Là, on revient plutôt à la partie entreprise. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie ? Un spécialiste, donc... Une bonne... Oui, mais c'est toujours difficile d'apporter une réponse générale à des cas particuliers parce que quand on fait une mission de stratégie ou quand on aide une entreprise à trouver la bonne stratégie, on fait une mission justement d'écoute de terrain, d'analyse, de calcul, de modélisation qui nous permet d'avoir une réponse spécifique à l'entreprise. Il n'y a pas de guide de la meilleure stratégie. Il n'y a pas de réponse définitive à la meilleure stratégie. Moi, je dirais que la première chose dans une bonne stratégie, c'est déjà de définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise ? C'est quoi la raison d'être ? C'est quoi l'objectif qu'on se fixe ? Est-ce que c'est de développer les ventes ? Est-ce que c'est d'exporter ? Est-ce que c'est d'avoir un marqueur social et sociétal fort dans notre production ? Est-ce que c'est le fait de réussir une transition ? Par exemple, une transition numérique ou une transition écologique ? Donc, il faut déjà se fixer des bons objectifs et de se dire ma stratégie, elle doit être tournée vers cet objectif-là. S'il n'y a pas de définition d'objectif, on part dans tous les sens et on n'atteint pas l'objectif. Donc, la première chose, c'est déjà de bien définir qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise ? Où est-ce que je veux l'amener ? Une fois qu'on a défini cette vision, cet idéal, ces objectifs-là, toute l'entreprise, son organisation de façon transverse doit être tournée vers cet objectif-là. C'est la deuxième chose qui fait que c'est une bonne stratégie, c'est quand on a réussi à mobiliser toutes ces équipes, tous ces managers, tous ces corps intermédiaires dans l'entreprise pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Troisième élément pour qu'on y arrive, c'est de tenir cette ligne-là. C'est-à-dire qu'une bonne stratégie, ce n'est pas tous les mois de changer d'opinion, de changer d'avis, de se retourner, d'hésiter, de revenir en arrière. C'est de se dire j'avais défini un plan, j'essaye au maximum de le respecter, même quand c'est dur, même quand ça conteste en interne, parce qu'on sait tous que dans les entreprises, il peut y avoir de la résistance au changement. Il peut y avoir beaucoup de résistance au changement. Il faut savoir tenir un cap et savoir le tenir coûte que coûte. Peut-être le quatrième élément qui fait que c'est une bonne stratégie, c'est quand on est capable de définir ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs clés de succès, de performance, qui permettent de se dire je m'étais fixé l'objectif de doubler mon chiffre d'affaires ou je m'étais fixé l'objectif de doubler mon exportation ou je m'étais fixé l'objectif de doubler, de réduire par deux mes émissions de carbone. Je suis capable de mesurer en temps réel, dans le temps, mon atteinte d'objectifs. Quand il n'y a pas de KPI, quand il n'y a pas de données, quand il n'y a pas de chiffrage, on navigue à vue et ce n'est jamais très bon pour mesurer la performance de sa stratégie. Donc j'aurais tendance à dire se fixer un objectif clair et bien quantifier. Le fait de tout mettre en ordre dans l'entreprise pour atteindre cet objectif-là. Troisième, de tenir le cap, même quand c'est difficile, même quand ça tangue. Puis le dernier, c'est d'être capable de mesurer son succès une fois qu'on a fini le déploiement de sa stratégie. Voilà un peu comment moi j'ai essayé de faire mon travail quand j'ai aidé les entreprises dans leur stratégie. Après, encore une fois, chaque stratégie est spécifique à l'entreprise et je ne donnerai pas de recettes miracles. Oui, bien sûr, mais là déjà, on a des premières clés de réflexion à comment l'adapter de notre côté ou dans son entreprise. On va passer sur des questions un peu plus personnelles parce que je sais que notre temps est compté et que tu vas devoir bientôt aller siéger. Si là, demain, tu pouvais parler au Guillaume d'il y a 15, 20 ans, quel conseil tu lui donnerais ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Une question, ça va. Je ne sais pas si je lui dirais quelque chose d'ailleurs. Je le laisserais vivre sa vie et je le laisserais profiter de ses succès et apprendre de ses erreurs sans forcément essayer de l'influencer. C'est-à-dire que je pense que la vie est faite d'expériences avec des succès, avec des échecs, avec des erreurs et qu'il faut que cette expérience-là se fasse pour apprendre. est-ce qu'à posteriori, je lui dirais ce qu'il faut faire ? Je ne suis pas sûr. Je le laisserais vivre sa vie. Je le laisserais libre. Je le laisserais être heureux. Ce que je suis d'ailleurs. Et je me garderais bien de lui dire à l'avance ce qui va se passer pour qu'il puisse lui-même bénéficier des expériences de la vie. Après, on peut toujours avoir effectivement la frustration de se dire si j'avais su, si j'avais anticipé, si je pouvais savoir tout ça. Oui, bien sûr. Là, par exemple, sur la crise sanitaire, si je me regarde avant, j'aurais aimé alerter le Guillaume d'il y a 5-10 ans en lui disant attention, il va y avoir une crise sanitaire qui va arriver. Si on avait pu prévoir un certain nombre de catastrophes et d'événements qui sont arrivés au cours des dernières années, je pense qu'on se serait peut-être tous mieux organisés collectivement pour pouvoir les anticiper. Mais ça fait partie de la vie. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir dans la vie. Des catastrophes, des changements, des événements qui font qu'on doit s'adapter, on doit s'ajuster. On ne les connaît pas forcément à l'avance. Donc moi, c'est plus ça. Après, je le laisserai vraiment encore une fois vivre sa vie librement et être heureux. Et ses échecs d'ailleurs ? Est-ce que toi, il y en a un Guillaume ? Un échec qui t'a marqué, qui t'a peut-être fait changer d'avis ? On en a tous. On a tous eu des succès. On a tous eu... Tu peux commencer par un succès si tu veux. Un succès, par exemple, sur le mandat, là où je suis content d'avoir agi, c'est par exemple sur les squatteurs. Vous savez qu'il y avait un problème assez important sur les squats avec des propriétaires et des locataires qui parfois se retrouvaient à découvrir un squatteur chez eux dans leur domicile et qui se retrouvaient embourbés dans des procédures judiciaires à rallonge qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Donc c'est quelque chose qui est scandaleux qui moi en tout cas m'a touché au sens où j'ai trouvé ça révoltant. Et donc j'ai profité d'une loi sur laquelle j'étais rapporteur pour introduire un nouveau mécanisme qui permettait d'accélérer et de simplifier les expulsions de squatteurs et avec une nouvelle procédure qui permettait en quelques jours et qui permet en quelques jours de se sortir de cette situation-là et d'expulser les squatteurs et de retrouver son domicile. Et donc c'est quelque chose que j'ai fait à l'époque alors que je rappelle que la loi n'avait pas bougé depuis 2007. Ce qui veut dire que les précédents législateurs avant nous n'avaient pas réussi à modifier la loi. Donc moi je suis content d'avoir réussi à faire ce changement-là et d'avoir opéré cette nouvelle procédure d'expulsion des squatteurs. et là un an plus tard parce que ça fait un an que la loi a été promulguée on a déjà les premiers chiffres et il se trouve que 200 personnes ont réussi à bénéficier de cette procédure et que 70% de ceux qui ont fait appel à cette procédure-là ont pu récupérer leurs biens immobiliers dans les jours qui suivaient la découverte du squatte. Si cette loi n'était pas là probablement qu'ils seraient toujours en train d'attendre une décision de justice et qu'ils seraient toujours empêchés de rentrer chez eux. Donc je me dis qu'on a modifié la loi que ça a été concret que ça a certainement pas résolu tous les problèmes il peut toujours y avoir des problèmes de squatte et toujours il peut y avoir des problèmes d'application mais qu'on a aujourd'hui des éléments chiffrés quand on parle de chiffres qui permet de dire que oui plus d'une centaine de familles en 2021 lors de la première année d'application de cette loi ont réussi à retrouver en quelques jours leur domicile qui était squatté alors qu'avant ils n'auraient pas pu le faire et qu'ils auraient été embourbés dans des procédures judiciaires et bien pour ces centaines de familles là moi je suis très heureux d'avoir changé la loi et ça c'est un succès après si j'essaie de prendre un échec je prends toujours le même sujet la question des squatteurs on peut tomber parfois déjà sur des cas d'application où ça s'est moins bien passé donc ça ça nous met en rogne puis un échec qu'on peut avoir sur ce sujet là c'est que moi à l'époque j'avais proposé de tripler les sanctions contre les squatteurs j'avais porté un amendement qui permettait de faire x3 sur la peine de prison et x3 sur l'amende qui punit les squatteurs cet amendement il a été passé à l'Assemblée Nationale j'avais réussi à convaincre mes collègues il était passé au Sénat on avait réussi à se mettre d'accord il était dans la loi et il se trouve que le Conseil Constitutionnel a déclaré que ça n'était pas constitutionnel parce que c'était un cavalier législatif c'est à dire qu'il considérait que ce renforcement de peine était trop éloigné du texte de base pour être intégré dans ce projet de loi là je l'accepte bien évidemment ça fait partie de la procédure parlementaire je l'accepte parfaitement mais j'ai toujours ce sentiment là de dire il faut encore aller plus loin il faut revenir à la charge il faut renforcer encore les sanctions sur le sujet et depuis un an qu'on a eu cet épisode là j'ai pas encore trouvé de texte de loi pour porter ce triplement des sanctions mais je suis bien déterminé à le trouver et c'est un sujet de frustration donc puisque je l'avais fait et puis finalement comment tu te sens quand tu as ces décisions qui tombent forcément une frustration de se dire zut on avait réussi à toutes les planètes étaient alignées et puis la dernière planète elle ne s'est pas alignée ça fait partie de la vie il faut revenir à la charge il ne faut pas rester sur cet échec là et il faut se dire qu'il y aura d'autres occasions pour renforcer encore les sanctions vis-à-vis des squatteurs donc sur un même sujet tu vois sur la question des squats et du droit de propriété à la fois un succès qui est de se dire on a vraiment changé la procédure et aujourd'hui ça va beaucoup mieux qu'avant et on a des chiffres pour le prouver très clairement et puis l'échec c'est de se dire qu'on aurait aimé aller encore plus loin qu'on n'a pas réussi à aller totalement au bout du bout du bout de ce qu'on avait voulu faire mais que bien évidemment il faut remonter remonter au créneau se retrousser les manches et surtout ne pas rester sur un échec et se dire qu'il faut y aller je ne sais pas si c'est un exemple assez concret si pour moi c'est très très concret pour le coup je le vois très très bien voilà encore une fois des succès et des échecs on en a tous plein je pourrais en citer plein d'autres ça fait partie ça fait partie de la vie dans tous les cas je sais que tu as un peu de ton livre quand même très peu mais tu en as quand même un petit peu qu'est-ce que tu fais comment tu l'occupes est-ce que tu as des passions est-ce que tu as des choses que tu aimes faire alors oui dans mon temps libre qu'est-ce que je fais d'abord je prends soin de mon chat c'est une chose importante parce que je suis fan de mon chat qui m'occupe bien quand je suis chez moi à la maison donc c'est déjà une première passion la deuxième c'est de passer du temps avec ma famille mes proches ceux qui m'entourent et puis et puis la troisième c'est aussi de jouer du violon alors du coup moi je fais du violon depuis que je suis tout petit je suis dans une famille de musiciens et donc quand j'ai un petit peu de temps je ressors mon violon je ressors mes partitions et j'essaye de me faire quelques morceaux pour me détendre et voilà la musique apaise les moeurs et donc du coup j'essaye de le faire quand j'ai la possibilité de le faire donc oui on arriverait à faire ça j'aimerais faire plus de sport avant je faisais beaucoup de sport mais on peut pas tout faire dans la vie et puis il y a des moments où on met les priorités ailleurs c'était le chat ou le sport c'était le chat ou le sport et je suis très content que ça soit le chat je comprends est-ce que de ton côté il y a un film une série ou un livre qui t'a marqué animé il y en a plein il y en a plein il y en a plein mais il y en a plein moi j'aime bien les séries Netflix j'aime bien The Crown j'aime bien House of Cards on reste dans l'univers quand même de la politique oui un petit peu l'histoire la politique mais mis au goût du jour donc moi je suis un voilà je suis un fan de séries Netflix et je regarde avec plaisir quand je peux j'irai pas jusqu'à dire que c'est une passion mais en tout cas si on a un peu de temps pour regarder des épisodes je le fais bien volontiers après en film récent un petit peu marquant moi j'ai adoré Le Chant du Loup avec François Civil sur la vie d'un marin qui est dans un sous-marin et qui a une oreille d'or et qui arrive à écouter les bruits des autres sous-marins tout autour je trouvais que la musique était d'ailleurs magnifique la bande son est absolument fantastique et j'ai trouvé que l'intrigue la façon dont c'était filmé la tension qu'on peut avoir tout au long du film puis le jeu d'acteur absolument formidable de François Civil et des autres acteurs du film voilà il était vraiment marquant donc moi un dernier film comme ça dont je me souviens et qui m'a un peu marqué Le Chant du Loup qui n'est pas encore vu mais je note et je mettrai les références en description du podcast une toute dernière question merci Guillaume pour ton temps si demain il y a des auditeurs qui veulent te contacter par où ils peuvent le faire tu préfères quoi ? alors moi je n'ai pas de préférence je m'ajuste au canal de leur choix c'est le principe on se met en quatre pour répondre donc ils peuvent me contacter sur Facebook sur ma page Facebook ils peuvent me contacter sur Twitter ils peuvent me contacter sur LinkedIn ils peuvent m'envoyer un email à mon adresse de l'Assemblée Nationale guillaume.casbarian arrobase assemblée-dumilieunational.fr puis sinon il y a le numéro de téléphone aussi sur mon site internet www.guillaumecasbarian.fr donc je mets en description ils peuvent faire téléphone, réseaux sociaux email etc on s'ajuste et avec mon équipe que je tiens à saluer parce qu'un bon député c'est avant tout un bon député parce qu'il a une bonne équipe et donc je tiens à saluer celles et ceux qui travaillent pour moi et qui ont travaillé pour moi et donc on répond sur le canal de choix de tes auditeurs ça sera le mot de la fin merci Guillaume merci à toi et voilà c'est déjà la fin mais si vous êtes encore là c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer croyez-moi c'est uniquement possible grâce à votre soutien alors je compte sur vous pour largement le partager ou plus simplement encore vraiment plus simplement en me récompensant d'une hâte 5 étoiles sur Apple Podcast je vous dis à très vite pour un prochain épisode je vous dis à très vite je vous dis à très vite